Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Bo is Afraid. Vous allez devenir des milliers, et vos aventures vont continuer pour des années et années. Je veux juste faire à la maison. Je sais. Vous voulez me, vous voulez me ! « Do you want the truth now ? » « Yes ! » « Will we ever be gay ? » « Bow is afraid » est un... Comment dire ? Alors, « Bow is afraid », c'est un film. Alors oui, ça j'en suis à peu près sûr. Mais comment dire ? Attendez, je la refais. « Bow is afraid », c'est une comédie dramatique... Oh bordel, c'est dur de le définir. C'est tellement une grosse dinguerie qu'il est très très difficile de le décrire. Si je vous en parle, bien entendu, c'est que je vous le recommande. C'est le principe de ce podcast. Et je dois dire que je n'ai jamais vu un film comme ça. Jamais. À la fois complètement halluciné, étrange, drôle et sinistre, « Bow is afraid » est un... Ah, ça y est, ça recommence. « Bow Wasserman » est un quinquagénaire dépressif qui expérimente la vie. Nous, spectateurs, nous sommes pleinement avec lui dans la tête de ce personnage, à l'intérieur même de ses émotions. Nous ressentons ses souvenirs, ses fantasmes et ses peurs paniquent et le suivons dans sa quête. Cette quête, c'est celle de rejoindre désespérément sa mère, mais l'univers semble vouloir lui mettre des bâtons dans les roues bien comme il faut. Je ne veux certainement rien révéler des péripéties de notre protagoniste, je vous laisse simplement la pleine surprise de toutes les situations loufoques et malaisantes dans lesquelles Bow se retrouve. D'un esprit assez névrosé, voire paranoïaque, Bow vit dans un quartier malfamé de New York, infesté de camés et de dégénérés. Tel un agneau au milieu d'une meute de loup, il vit un véritable cauchemar éveillé. Ses séquences sous tension sont à couper le souffle avec des plans de caméras extrêmement inventifs, créant sans cesse un décalage souvent comique et parfois horrifique. En creux, nous pouvons y voir une réflexion moderne sur une société mal en point, ravagée par le consumérisme et les addictions. D'ailleurs, ces addictions se retrouvent aussi dans cette famille d'une banlieue pavillonnaire qui accueille Bow lors de son voyage. Ravagée par le deuil d'un fils mort au combat, ses parents et leur adolescente complètement à côté de la plaque, sous perfusion constante aux pilules et autres drogues, donnent lieu à plusieurs scènes totalement étourdissantes. A ce stade, difficile d'évoquer tout ce que raconte et explore ce film unique en son genre. Bien d'autres thèmes seront abordés par les personnages que rencontre notre cher Bow. L'industrie pharmaceutique qui capitalise sur la détresse humaine, la découverte du désir et de la sexualité, les troubles de stress post-traumatique. Harry Astor, réalisateur et auteur de cette œuvre, nous bouscule par une narration imprévisible et beaucoup d'idées visuelles absolument folles. Comme par exemple ce long zoom sur la tête ahurie de Bow, la caméra panote lentement de haut en bas, d'abord au niveau de ses yeux pour finir sous son menton, laissant l'arrière-plan flou et nous avec. Il crée également plusieurs ellipses temporelles qui rythment le film et apportent une rupture amusante. Mais aussi et encore, des plans-séquences complètement hallucinants au sens propre du terme mêlant angoisse et malaise. Est-ce que tout ceci est bien réel ? Pour lui comme pour nous, spectateurs ? Mais que se passe-t-il dans notre tête ? Il faut dire que dès les premières secondes du métrage où Bow sort du ventre de sa mère, nous sentons bien qu'il nous est donné de voir quelque chose d'unique. J'en veux pour preuve cette longue séquence à la moitié du film qui mêle animation et prise de vue réelle agrémentée d'effets visuels. D'un caractère onirique, nous sommes captivés par cette folie narrative qui nous hante. La musique vraiment inquiétante accompagne très bien ce récit. Une note de trompette par-ci, quelques notes de piano par-là, un roulement de tambour extrêmement rapide. Elle est toujours en décalage, crée de la tension et des rires nerveux en passant par les profondes basses des cuivres aux aigus stridents des cordes. Joaquin Phoenix, dont le talent n'est plus à prouver, est juste parfait. Encore une fois, il se donne à corps perdu dans ce rôle que lui seul pouvait porter. La première partie de ce film est plus tangible, plus concrète. C'est ensuite que le récit bascule dans différentes formes d'horreur, toujours teinté d'un humour noir, dérangeant et bien plus surréaliste. Harry Astor explore alors plusieurs obsessions plus intimes au travers de ce pauvre beau. Comment s'émanciper en tant qu'homme sans décevoir une mère toxique ? Comment réagir face au deuil ? Comment faire face aux ridicules de certaines situations ? Voilà un véritable cocktail de névrose, un cauchemar existentiel duquel il ne semble pas se réveiller. Dans cette deuxième partie, nous pouvons avoir la sensation d'une perte de rythme, c'est vrai, mais je crois que ce ralentissement est nécessaire pour décrire cet univers dérangé, à la fois effrayant et fascinant. Tous les curseurs sont poussés dans le rouge, beaucoup d'images se sont imprimées sur ma rétine naïve et certaines seront très difficiles à effacer. Je suis sorti de cette séance déboussolée, épuisée, j'ai eu énormément de mal à remettre en route mes deux jambes pour marcher et mes deux poumons pour respirer, c'est vous dire. Voilà un cinéma d'une liberté absolue que l'on retrouve souvent dans les productions A24 qui laissent beaucoup de place aux auteurs et artistes. Harry Aster, réalisateur des très acclamés Hérédité et Midsommar, prend beaucoup de risques et renouvelle le médium cinéma pour nous pousser hors de notre zone de contrôle, une expérience donc radicale, singulière et hors du commun à découvrir absolument sur grand écran. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada